et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un essai un petit peu particulier pour moi je vais vous expliquer pourquoi au fil des saisons j'ai eu la chance d'asseoir ma fesse sur différents types de motos ça passait de la sportive au trail au roadster ou même au petit custom aujourd'hui c'est un peu une grande première je vais enfin pouvoir tester une bonne grosse harley tout simplement voilà jusqu'à présent l'occasion ne s'était pas présentée et ici elle se présente et tant qu'à faire on n'est pas parti sur le petit modèle j'ai directement pris la roadking 2017 qui est alors je vais mettre directement les aficionados de la marque à deux mais qui est un camion mais attention je me corrige tout de suite un camion dans le terme positif plutôt en monster truck je vous explique pourquoi parce qu'en fait sur cette moto tout est totalement démesuré on est d'accord qu'il y a encore plus démesuré du côté de chez Harley Davidson mais c'est déjà pas mal sur celle-ci et quand on monte dessus qu'on n'a jamais touché à une Harley c'est assez impressionnant on a d'une part ce gabarit on a quand même 400 kg quasiment enfin 380 kg à maîtriser à l'arrêt alors que vous démarrez du garage Harley et que vous savez que les vendeurs vous regardent vous faites quand même gaffe à ce que vous faites et en même temps vous avez un moteur 18 cm3 le Milwaukee 8 qui est la nouvelle version de chez Harley Davidson qui est reparti de nouveau comme Harley Davidson garde un moteur durant plusieurs années parfois des décennies ils sont partis pour quelques temps dessus et on va y venir mais c'est quand même assez impressionnant d'avoir un 1800 cm3 comme celui-ci entre les jambes alors comme je le disais vu que c'est la première fois que je monte dessus ça serait totalement ridicule d'essayer de comparer cet Harley à d'autres motos j'ai pas vraiment de point de référence donc je vais plutôt vous donner mon impression générale sur la prise en main de la moto ce que j'en ai pensé et puis après ça pour le côté un peu plus technique ça je vous renverrai directement sur objectifmoto.com alors la première chose quand on monte sur cette moto qui marque vraiment c'est ce côté la vivacité du moteur c'est vraiment quand on démarre j'ai fait une petite séquence que je vais vous passer dans un instant c'est assez impressionnant on sent vraiment la moto qui prend vie dès le moment où on tourne le contact toute la moto se met à vibrer, elle m'a vibrer attention dans le bon sens du terme vraiment on sent qu'elle commence à prendre possession de ses moyens et pas qu'elle brinque balle dans tous les sens on est bien, qu'on parle bien de la même chose donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant quand on monte dessus le plus simple c'est tout simplement que je vous fasse écouter le démarrage comme ça on parle de la même chose j'espère que la vidéo rendra quelque chose et le son surtout et on se retrouve juste après et on se retrouve à la même chose alors voilà comme vous le voyez ça c'est la première impression qu'on a quand on monte sur la Harley c'est ce fameux son rock ces vibrations entre guillemets à l'américaine un peu vraiment les bons gros trucs donc c'est vraiment très très chouette c'est une chouette sensation le moteur à l'utilisation a une pêche d'enfer on dirait pas comme ça, on se dit ouais 400 kg ça doit pas avancer je peux vous garantir que j'ai pas tiré la poignée des gaz à fond parce qu'on s'envole et en même temps c'est très très agréable de se dire qu'en 6ème à 80 on arrive à creuser tranquillement sans à coups sans rien donc on peut vraiment avoir confiance dans ce moteur c'est vraiment un chouette bloc si vous combinez celui-ci avec la boîte de vitesse qui elle aussi est vraiment bien elle passe très très bien les vitesses c'est très bien étagé il n'y a pas de claquement il n'y a pas d'accroche à part peut-être le point neutre qui est un peu déliqué parfois à trouver pour le reste j'ai trouvé vraiment ça sympa et sans compter la petite particularité de ce genre de moto c'est avec le fameux changement de levier enfin le changement de vitesse pardon que vous pouvez soit pousser ou tirer avec en tout cas la pointe du pied ou avec le talon c'est pour mettre la première plutôt que de tirer vers le haut comme on le ferait sur une moto traditionnelle vous venez pousser avec le talon c'est des petits trucs sympas quand on découvre ce genre de moto là on s'y fait très vite après quelques kilomètres ça devient vraiment naturel donc c'est vraiment une bonne surprise alors esthétiquement parlant cette moto existe en noir, bleu, rouge et olive comme dans ce cas-ci elle est vraiment très belle dans cette livrée à la limite c'est les couleurs que je préfère si on regarde un petit peu à l'avant on a des superbes jantes en type turbine on voit qu'Harley Davidson pousse le détail quand même assez loin avec même les étriers de frein qui sont protégés avec les petits caches spéciaux et tout donc c'est vraiment très beau si on remonte on a ce fameux feu énorme quand on prend possession de le moteur c'est à ce moment là qu'on commence à se rendre compte de son gabarit quand on voit rien que la coque du phare avant on se dit waouh alors finalement avec un phare avant comme ça on a voulu le tester de nuit c'est plutôt pas mal bon c'est pas si impressionnant que ça au final ça éclaire bien ça éclaire bien à droite à gauche devant mais c'est pas un truc de fou mais visuellement en tout cas il a quand même une sacrée gueule quand on remonte du côté des komodos on voit qu'on est sur quelque chose de très simple juste le minimum de boutons par contre un petit truc auquel il faut s'habituer et ça c'est vrai que c'est un peu plus délicat quand on a jamais eu à le faire jusqu'à présent clignoteur gauche à gauche clignoteur droit à droite c'est pas grand chose le gauche on le gère fatalement facilement on a l'habitude le droite quand vous êtes dans une courbe en train d'essayer de gérer les gaz précisément parce que le moteur a quand même du répondant et haut donc il ne faut pas commencer à faire de mouvements dans tous les sens à droite c'est un peu plus délicat donc voilà ça c'est un truc que j'ai peut-être un peu moins croché pour l'essai maintenant c'est un petit détail mais c'est un coup de poignet à prendre mais que j'ai pas encore nécessairement chose importante aussi c'est que c'est pas mal c'est quand on active le clignoteur une fois qu'on a fait le virage le clignoteur se désactive tout seul donc ça évite déjà d'aller chipoter deux fois au bouton une fois suffit alors sinon point de vue position de conduite fatalement ça va être aussi une des questions fatalement que je vais recevoir c'est bah tiens comment on se sent sur une moto dans ce style là et bien au final on est un peu comme dans un salon on est super bien installé on a même tendance je vais dire un peu aussi si je dois comparer c'est un peu la fin de journée de 17h sur votre siège de bureau où vous commencez à vous tasser et bien c'est un peu le genre de position de là qu'on adopte avec le dos qui se courbe et qui se tasse vraiment sur le truc mais au final c'est pas mal c'est bien agréable la position des bras n'est vraiment pas gênante le fait que ça soit bien écarté comme ça on peut faire de longs kilomètres sans que ça devienne problématique un petit détail d'ailleurs au niveau du guidon toujours c'est le diamètre des poignets qui est quand même sensiblement plus gros que ce qu'on trouve sur une moto c'est aussi un petit détail mais quand on monte sur une moto on se rend compte qu'une fois de plus c'est totalement démesuré charlet autre chose fatalement on va dire point négatif mais enfin c'est vraiment négatif quand on part sur une moto là on s'y attend c'est la largeur de la moto même si vous pouvez tenter l'interfile avec si vous la maîtrisez bien pourquoi pas ça reste quand même vachement large il y a quand même deux belles grosses valises à l'arrière plus à l'avant on le voit avec les les protections et autres c'est quand même pas spécialement étroit donc c'est le genre de moto avec laquelle on réfléchit à deux fois quand on commence à faire des dépassements un peu chaud et voilà même pareil quand on s'engage dans une petite rue et que c'est 400 kilos on réfléchit aussi à deux fois c'est est-ce que la rue est en pente oui non est-ce qu'on arrivera à reculer si on a un souci donc voilà autant de petites choses à réfléchir quand on part sur ce genre de moto là mais c'est vraiment à ce niveau là une chouette découverte dernier point les suspensions nouvelle suspension de chez Harley Davidson en 2017 suffisamment ferme que pour ne pas plonger quand on freine la moto malgré son poids par contre ça reste un custom donc qui dit custom dit qu'on se prend quand même mine rien pas mal de coups dans la colonne vertébrale quand c'est des grosses bosses et les grosses bosses en Belgique on connait donc voilà ça c'est le petit point négatif mais bon ils n'en peuvent pas grand chose c'est pas la seule moto dans ce cas de figure là dernière chose je reviens vite fait à l'avant du guidon en tout cas ce qu'on voit tant que je suis à l'arrêt voilà on voit qu'ici point de vue compteur c'est quand même vachement épuré aussi mais c'est très beau très simple on a les kilomètres heure les tours minutes la vitesse engagée quand j'aurai démarré une petite critique ici voilà j'active le clignoteur c'est le seul endroit je vais vous remontrer ça maintenant qu'on a pris le virage voilà on voit je vais le réactiver 3 secondes ici c'est dommage de devoir baisser la tête aussi bas pour au final s'assurer que le clignoteur est mis qui mine de rien c'est quand même vachement important d'être vu et de savoir qu'on a été vu et qu'on va tourner et autres voilà il suffit de dire ça pour avoir quelqu'un qui s'engage devant nous mais donc voilà ça c'est un petit reproche que je pourrais faire éventuellement c'est ce manque de visibilité au niveau de autant le neutre les phares et autres bon le regarder une fois c'est bon autant les clignoteurs c'est dommage qu'ils ne soient pas plus visibles parce que là on a vraiment chaque fois un doute est-ce qu'on les a mis on les a pas mis est-ce qu'ils se sont désactifs après le virage oui non donc voilà petit côté négatif vous l'aurez compris au final cette découverte pour moi ça a été amusant c'est un autre style on remet vraiment en question tout ce qu'on connait de la moto avant c'est vrai que je comprends un petit peu mieux maintenant que les gens disent essaye une Harley et tu verras après je n'irais pas jusqu'à dire que j'irais acheter ou pas une Harley après chaque chose en son temps mais en attendant j'ai passé vraiment de très très bons moments avec et je pense que pour les personnes qui envisagent ce genre de moto là ou qui savent tout simplement à quoi s'attendre la roadking est vraiment un super bon compromis très confortable très puissant très maniable donc testez-la faites-vous en propre idée et puis qui sait pour ceux qui n'ont jamais testé ce genre de moto ça va peut-être être la découverte et un nouvel amour qui démarre pour le reste je vous dis rendez-vous sur objectifmoto.com pour la suite de l'article et le côté un petit peu plus technique sur cette roadking et alors si vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada